C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits vilains à un jeu, tous ces deux, ces amours, ces lieux, ces cités... Et le public, il ne vous fait pas peur ? On est à quelques minutes de votre récital, comment on ressentait-vous ? Non, il est une chose dont je n'ai jamais eu peur, quoi qu'on l'a mis, c'est du public. Parce que le public m'a témoigné dès le début de la sympathie, puis vite de l'affection. Non, alors, en général, quand j'ai rendez-vous avec le public, j'ai rendez-vous avec des amis, avec presque des parents, parfois. Pas un petit pincement, quand même ? Non, j'ai peur de n'être pas à la hauteur, j'ai peur de les décevoir, mais je n'ai pas peur de... Je n'ai pas peur de... Le public me fait confiance. Je crois, c'est peut-être une prétention de ma part, j'ai l'impression que s'il m'est arrivé une année, d'arriver avec un bouquet qui ne soit pas à la hauteur, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression fausse. C'est vous dire que je n'ai pas peur de lui, je lui fais confiance, j'ai l'impression qu'il me garderait quelque temps son amitié en disant, oh, le gros, cette année n'a pas réussi, quoi. C'est une cueillette, mais ça verra. Ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé. Je m'entendais, j'ai dédié mon tour à Chavé. Parfait, je suis fatigué maintenant. Ah oui, tu as chanté trente, là. Tu as chanté trente, là. J'ai chanté beaucoup, enfin, c'est pas grave, ça valait la fatigue. Vous avez dit que vous aimiez bien la Belgique, il paraît, et vous ne l'avez pas dit comme ça. Non, non, je me sens, c'est un des rares pays dits étrangers, j'ai horreur de ce mot étranger, parce que pour moi l'étranger, ça n'existe pas, mais c'est un des rares pays étrangers où je me sens quand même à mon aise, je me sens un peu chez moi. Vous aimez bien Bruxelles, je crois. Je ne suis plus chez moi que partout, comme disait l'autre, mais quand même, je ne suis plus chez moi à Bruxelles, par exemple. Ici, je ne connais pas, c'est la première fois que je viens, je n'ai pas encore vu la ville. Précisément, c'est... Mais j'aime assez les Belges, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est peut-être un parti prime, mais c'est peut-être parce que je connais un plus grand nombre de Belges que d'Allemands, par exemple. En fait, c'est la première fois que vous faites une tournée en Wallonie. Moi, j'étais passé déjà à Liège, et puis une fois, j'avais failli passer à plusieurs villes, j'avais eu un accident vocal qui m'avait empêché d'honorer, pour employer l'expression, consacrer d'honorer mes contrats. Mais c'est la première fois que je fais une tournée, une tournée en province. Je dois ça à l'amitié, qui a insisté pour que je vienne à la Louvière, et puis là-dessus, Georges Matone est intervenu, qui m'a demandé de passer ailleurs. Finalement, c'est la grande tournée. Là, on fait une tournée avec Paul Lucas, qui vient de passer avec moi à Bovino, qui est un vieil ami. Qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler avec lui ? Vous savez, il y a beaucoup... C'est pas du travail d'abord, ça. Il y a beaucoup de choses qui interviennent, il y a beaucoup de choses, évidemment, pour un chanteur. Je veux dire, indépendamment d'un tas de choses qui peuvent nous rapprocher, sur le plan du métier, il est évident que c'est très important, parce que Georges me donne la possibilité de passer devant beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment... c'est un cadeau important, quoi. C'est normal, je fais pas une action d'éclat, il a l'air de mettre ça, c'est pas une action d'éclat, c'est tout naturel, ça. C'est parce que je suis contre le fait de passer tout seul. Oui, je savais ! Ah oui, c'est vrai ! Je l'ai dit, un arrivant, il a deux ans, c'est vrai. Ça va, on a pas trop déconné. C'est toute la conviction complète. J'ai pu voir, je dirais pas parfaire ma culture, même en instruction, parce que finalement, il y a une idée très chouette. J'ai une idée d'ignorance totale. Ça me fait plaisir, d'ailleurs, comme ça, je peux m'y remettre. Voilà. Bonjour, Simon. Bonjour, je vois ça. Voici Simon, je savais. Voilà. Comment vas-tu, Simon ? Je vous remercie. Ça va ? Oui. Bonjour, madame. J'ai beaucoup d'admiration, mon cher ami. C'est très gentil, à toi de vous, mais Simon, on sait bien que chaque fois, ça me fait un peu de peine, mais tout de même. Ça fait bien, je suis très heureuse de rencontrer Brassen. Je sais qu'il aimait bien mon mari. C'est un peintre, du coin, mais lui, il s'entend toujours à l'écart. Le type est le plus à l'écart. Je ne savais pas que les Belges étaient si nombreux. Oui, c'est vrai. J'ai suffisamment dit que quand j'arrivais en Belgique, c'était le seul pays dit étranger dans lequel je me sentais encore chez moi. Je ne veux pas en dire plus. C'est votre première visite à Tournai ? C'est ma première visite, oui. Vous avez déjà eu l'occasion de voir quelque chose aujourd'hui ? À part ça, non, pas grand-chose, j'y arrive. Et qu'est-ce que vous pensez de ce art, justement ? Je trouve ça très, très beau. On savait construire en ce temps-là. Oui, je sais. Ça vous intéresse, la structure ? C'est dommage, je ne connais pas outre mesure, mais enfin, je ne suis quand même pas tout à fait aveugle. Ton père était maçon, quand même. Mon père était maçon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous-même, vous avez aussi quand même, quand on a construit des maisons, on a un petit peu la ligne dans la main. Un petit peu, oui. Mais enfin, je ne serais quand même pas capable de construire ça, ni même de construire. Mais vous-même, vous avez été maçon, quand vous étiez... J'ai été maçon, oui, mais alors vraiment, je serais capable peut-être, si une pierre tombée, de la replacer avec un peu de ciment, mais ça s'arrête là. S'il fallait recommencer tout le mur, je crois que je confierais ça à des spécialistes.